Au soir de sa vie, et après la chute du mur, un vieil homme, rescapé des camps, exilé aux Etats-Unis après-guerre, revient à Prague. Il est longtemps dans la ville, tâchant de deviner la suie derrière les façades repeintes, derrière les stucs colorés, les ruelles de son enfance, égarement, vertige. Hors du cimetière juif et de son carré de pierres hirsutes, ce ne sont que grandes enseignes, chers, magasins de fringues chères et franchises mondialisées, quand soudain, le miracle, la petite échoppe de cordonnerie du coin de sa rue, est encore là. Et au comptoir, le petit cordonnier, chenu et blanchi par les ans. Les deux hommes se tombent dans les bras. À mesure que monte la nuit, ils se comptent l'un à l'autre 50 ans d'histoire européenne. Et au terme de la conversation, dans la semi-pénombre, le très vieux visiteur dit, c'est incroyable, je me souviens, juste avant les rafles, je vous avais laissé une paire de chaussures à ressemeler. J'ai même conservé le ticket toute ma vie. Il dit, regardez, et de sortir d'une main fébrile son portefeuille et d'en tirer un très vieux rectangle parcheminé dont la couleur se distingue à peine. Il fait très noir maintenant. Et le très vieux cordonnier fonce dans l'arrière-boutique. Il trouve les chaussures, revient les larmes aux yeux et dit, c'est incroyable, elles sont encore là. Et le très vieux visiteur, la voix tremblante, murmure, je peux vous les reprendre alors ? Et le très vieux cordonnier répond, ah, là, on a eu un petit contretemps, on a été débordé, mais elles seront prêtes semaine prochaine sans faute. Vous l'aurez peut-être compris, je me trouve ce soir dans la situation exacte du petit cordonnier. Je voulais vous parler du retard. Je voulais vous parler de ce que c'est qu'être en retard, de cette expérience-là, de la place qu'elle occupe dans nos existences, des manières d'y parer ou d'y trouver un sens. J'ai eu tout le temps de le faire. J'ai même eu toute la soirée. C'était une longue soirée et la soirée fut si longue que beaucoup des choses, comme il arrive dans ces cas-là, que je souhaitais dire, ont été déjà dites. Et voilà que je n'ai rien de prêt. Enfin, rien de prêt, pas tout à fait. J'ai des trucs. J'ai des choses, j'ai des références, j'ai des pistes, mais ça n'est pas ce que j'avais voulu vous présenter. J'aurais voulu, par exemple, vous parler de cela. J'avais voulu. J'avais voulu vous parler du plus que parfait. Parce que le plus que parfait, c'est un temps intéressant et déprécié, peu considéré par la philosophie. Le plus que parfait, c'est le temps de la procrastination mise au pied du mur. C'est-à-dire le temps de la procrastination qui ne peut plus se planquer derrière des irréels du présent. Je pourrais, je devrais, je ferais. J'aurais voulu. Alors, les philosophes, ça ne les intéresse pas beaucoup le plus que parfait. Ils préfèrent le futur antérieur. Ça, le futur antérieur depuis Bergson, c'est le truc. Vous savez, cela aura été. C'est beau le futur antérieur parce que ça permet de dire, de nommer ou de rêver, d'une capacité de poser un avenir qui, rétrospectivement et comme par contre-coup, s'invente son propre passé de sorte que le présent qui est le nôtre se trouverait changé à la mesure de l'action que nous allons accomplir, action qui reviendra sur nous et nous transfigurera. Ça, c'est le futur antérieur. Le plus que parfait, c'est une autre affaire. Le plus que parfait, c'est le temps des possibilités échouées. C'est le temps des possibles échouées. Comme dans la première phrase, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, si vous avez cette phrase en tête, mais c'est le temps qu'utilise Marguerite Duras dans l'Inquipite du barrage contre le Pacifique. Je cite, au début, cela leur avait paru une bonne idée d'acheter ce cheval. Le plus que parfait, c'est ce temps-là. Et c'est un temps qui indique, non pas tant, l'écart entre la volonté et sa réalisation. Je voulais, voilà ce qui s'est produit. Mais évidemment, une forme de flexion ou de division intérieure à la volonté, très ancienne. La volonté qui semble, du départ, s'être séparée d'elle-même et s'être considérée elle-même comme un lointain souvenir. Un peu comme dit Beckett quelque part, j'ai renoncé avant de naître, ce n'est pas possible autrement. Donc, j'aurais voulu vous parler de cela. C'est cela que j'avais pensé vous dire. La manière dont l'expérience du retard, c'est aussi une façon de considérer, avec retard, à retardement, nos résolutions initiales parmi leurs propres ruines. Et puis, j'avais voulu vous parler de cinéma. J'avais voulu vous parler de cinéma parce que s'il y a un art qui est sans doute adéquat à penser le retard, à penser ce que c'est qu'être en retard, c'est le cinéma, non seulement parce qu'on y trouve un certain nombre de courses à l'échalote, mais parce que le cinéma a un rapport intime avec le retard, à deux égards au moins. D'une part, parce qu'il enregistre et diffuse, projette ce qui a été. Roland Barthes l'a bien dit, la photographie, c'est le ça a été. Mais si ça a été, cela veut dire que ça n'est plus au moment où je le vois. L'image est donc en retard sur cela même qu'elle montre. Premier point. Deuxième point, parce que d'un point de vue optique, strictement optique, la persistance rétinienne sur laquelle se fonde l'illusion du mouvement est un phénomène de retard à l'allumage. Au fond, s'il y a persistance rétinienne, c'est parce que l'œil s'avère incapable de digérer les images à mesure qu'elles arrivent, qu'elles se succèdent, de sorte que ces images se coagulent les unes avec les autres jusqu'à faire mouvement, faute d'avoir été évacuées à temps. Le cinéma est un art du retard. Alors j'avais ça en tête, et j'avais cela en tête pour essayer de poser un problème, le problème que me pose un mot, c'est le mot que j'ai choisi, que j'avais choisi pour titre de cette rencontre, le mot deadline. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, la deadline occupe l'essentiel de ma vie professionnelle. C'est quand la deadline ? Je pense que le mot de deadline, le mot et la chose, occupe à peu près entièrement, gouverne à peu près entièrement le processus de production intellectuelle contemporaine. Et pas seulement intellectuelle. Il faudrait ici, je n'en ai pas le temps, et cette conférence est essentiellement blagueuse, mais il faudrait ici évoquer la manière dont l'univers de la production est soumis au juste-à-temps, au flux tendu, bref, au deadline. Je m'étais dit deadline, et immédiatement, pensant cinéma, j'avais pensé au lapin d'Alice. J'avais pensé au lapin d'Alice, tel qu'il apparaît par exemple dans le film de Walt Disney, Alice in Wonderland, en 1951. Le lapin d'Alice, dont vous vous souvenez qu'il a essentiellement deux caractéristiques. D'une part, il court à la hâte, il court éperdument et entraîne Alice dans le terrier, puis dans les différentes rencontres qu'elle va faire. Et s'il court, c'est parce qu'il est en retard. Et pourquoi est-il en retard ? On ne le sait d'ailleurs pas du tout pendant assez longtemps, jusqu'à ce qu'il se révèle finalement être un héros, héros avec un A-U, autrement dit un sonneur de trompette. Le sonneur de trompette qui annonce l'arrivée de la reine rouge. Le lapin d'Alice, c'est cela. C'est l'être qui est en retard jusqu'à nous reconduire à cette créature fantasmatique, terrifiante et castratrice d'une reine qui n'aime rien tant que de couper des têtes. Il y a dans le lapin blanc d'Alice un mélange. Je pourrais montrer que, du point de vue freudien, c'est vraiment une sorte de cristallisation de ce que Freud raconte du rêve. Le lapin d'Alice, c'est à la fois celui qui prend sur lui l'agitation d'Alice et qui lui permet du coup de dormir, et qui reconduit, qui est comme le lieu tenant des pulsions de mort d'Alice jusqu'à l'arène rouge. Je pense qu'il ne serait pas abusif de dire que le lapin d'Alice, c'est exactement la figuration du régime psychique auquel nous sommes collectivement soumis, ce régime de la deadline, ce régime du retard. C'est-à-dire, cette façon que nous avons, je ne sais pas qui est nous ici, comme disait récemment Patrick Boucheron, dans ces cas-là, nous c'est moi en mieux. Cette façon que nous avons, donc, de différer et de nous référer à un horizon qui, par définition, est l'horizon de la mort. Cela veut quand même dire cela. Deadline, ça veut dire la ligne de mort. La ligne au-delà de laquelle, comme on dit vulgairement, c'est mort. Ou encore, le dernier moment. Les deadlines qui strient nos existences contemporaines sont autant de répétitions du mouvement qu'opère le lapin d'Alice. Être en retard, c'est au fond, toujours à la fois, courir contre sa perte, la différer, la retarder, mais courir à sa perte, se précipiter vers elle, comme vers notre horizon, ou vers notre seule véritable cause. Il faudrait ajouter ici, mais je n'en ai pas le temps, que des deadlines, il y en a toujours plusieurs, parce que tout le monde ment. Vous savez, dans l'univers éditorial, par exemple, quand on vous demande un texte pour le 2, c'est qu'on le veut pour le 24. Alors, vous vous dites, il me demande le texte pour le 2, mais c'est pour le 24, je lui rendrai le 25. Mais si c'était vraiment pour le 2 ? Et ainsi, s'engraînent toute une série d'anticipations et de bluffs, disons, qui sont autant de démultiplications de la deadline, de la ligne de mort, qui, par là même, strie l'intégralité de nos existences, nous soumettant non pas à un seul et unique stress, la camarde, mais à une infinité, comme le décrit Michel Foucault à propos de la mort chez Bichat, une infinité de morts partielles, de décompositions minuscules, qui fabriquent, c'est l'expression de Foucault, un vitalisme sur fond de mortalisme, une agitation essentiellement mortifère. Mon problème, c'est, ce serait, ça aurait été, si j'avais eu le temps de travailler, pourquoi est-ce qu'on vit comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça ? Alors, pour poser ce problème-là, j'avais pensé convoquer un autre film. J'avais pensé convoquer un autre film qui s'appelle, vous l'avez peut-être vu, Lost in la Mancha, qui est un documentaire réalisé par Terry Gilliam sur un naufrage absolument extraordinaire de Terry Gilliam, du projet, récemment relancé d'ailleurs, j'ai entendu ça il y a deux jours, du projet de réaliser un Don Quichotte de la Manche avec Jean Rochefort dans le rôle titre. Le film Lost in la Mancha montre, raconte les péripéties du tournage et son échec cuisant, son effondrement instantané sous l'effet de toute une série de catastrophes dont on découvre en réalité que le retard en est la cause. parce que s'ils se mettent à filmer par tant de glissements de terrain, si Jean Rochefort tombe de cheval et se casse une hanche, ce qui le fait souffrir atrocement, il est peut-être un peu âgé pour le rôle, c'est avant tout parce que les acteurs phares qui ont accepté par amitié de venir sur le tournage de Terry Gilliam, ces acteurs phares, je crois que c'était Vanessa Paradis, Johnny Depp, n'ont pas le temps. Ils prennent cet engagement entre deux contrats hollywoodiens, il faut réduire au plus juste leur présence sur les lieux du tournage et c'est ce retard-là, cette presse-là, qui entraîne les catastrophes. Ce qui est évidemment fascinant dans cette histoire, c'est que ces catastrophes s'abattent sur Quichotte. C'est-à-dire sur le personnage romanesque, personnage qui fait même corps avec l'origine du roman en un sens, on a pu dire que Don Quichotte était le premier roman de l'histoire occidentale au sens moderne du terme. Don Quichotte, c'est l'homme du retard. C'est le chevalier en un temps où il n'est plus de chevalerie. Je vous renvoie ici aux lectures que proposent Don Quichotte à la fois Pierre Bourdieu et Michel Foucault qui l'un comme l'autre sont fascinés par ce décalage entre ce que Quichotte incarne et le monde dans lequel il évolue. Si Don Quichotte prend les moulins pour des géants, c'est qu'il ne peut faire autrement parce que, dit Pierre Bourdieu, son habitus s'est constitué dans un monde qui n'existe plus parce que, dit Michel Foucault, « Le régime de signes dans lequel il a grandi n'est plus celui des choses qui l'environnent. » Il m'avait semblé que... Ce n'est pas facile à suivre, mais comme c'est à moitié près, c'est sans doute logique. Il m'avait semblé que dans cette histoire, il y avait peut-être l'amorce d'une problématisation possible. Je veux dire, est-ce que la tragédie absolument burlesque de Lost in the Mancha, parenthèse, tragédie absolument burlesque, retenir cela avec le retard, on est toujours dans cette zone d'indiscernabilité entre le drame et le comique. L'expérience du retard est dans cette zone grise entre, disons, Roméo et Juliette. Je me souviens que le double suicide de Roméo et Juliette, c'est une histoire de retard. Et Buster Keaton. Je reprends. Est-ce que cette tragique comique catastrophe de Lost in the Mancha vient de ce que le monde va trop vite, de ce que les avions, par exemple, qui survolent le site de tournage, ils avaient choisi un site de tournage à proximité d'une base militaire. Est-ce que les avions à réaction qui fendent le ciel vont beaucoup trop vite ou est-ce que cela vient de ce que Don Quichotte va trop lentement ? De ce que Don Quichotte incarne, au fond, une forme de décalage de manière pour l'homme d'être toujours décalé par rapport à son environnement. Pour poser le problème autrement, je me demandais tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça ? Pourquoi est-ce que nous nous infligeons des vies en retard ? Il y aurait deux réponses, a priori, à cette question, deux réponses possibles à cette question. Soit c'est que le monde va trop vite et on est reconduit du côté d'une histoire critique, d'une approche historico-sociale du contemporain. Soit on est conduit du côté d'une anthropologie morale qui discerne chez l'homme, dans la posture morale de l'homme, une propension à se dépêcher ou à ne pas suffisamment se dépêcher ou à trop se dépêcher, que sais-je encore. Alors, un mot sur ces deux hypothèses. La première, je ne vais pas en parler vraiment pas longtemps, puisque c'est celle qui a été longuement évoquée à propos du livre de Hartmut Rosa sur l'accélération par Michel Bouton lors d'une conférence. Je ne m'y attarderai donc pas, sinon pour dire que cela vaudrait le coup de revoir Trafic de Jacques Tati sur ce point précis. L'autre hypothèse est intéressante. L'autre hypothèse qui dit au fond, dans notre propension à nous dépêcher, il n'y a pas, il ne faut pas voir un trait d'époque, mais un trait d'humanité et un trait d'humanité qui a trait au fait que nous cherchons toujours, nous courons toujours après notre ombre, nous courons toujours derrière un objectif qui nous fait d'autant plus nous précipiter qu'il est foncièrement indéterminé, foncièrement illimité et qu'il nous porte ainsi à nous précipiter vers notre mort dans le vide. Voici par exemple ce que Jean Salem, spécialiste de l'épicurisme antique, écrit dans « Tel un dieu parmi les hommes, l'éthique d'épicure » à propos du regard que les épicuriens portaient sur Alexandre le Grand. Je cite. « Du temps qui nous mène à la tombe, Alexandre semble n'avoir voulu retenir que la fuite et sa destinée tout entière paraît se ramener à un allaitement gigantesque. Avec une rare persévérance, le conquérant n'a cessé de chercher à gagner du temps. Dans le récit de sa vie qu'Arien nous a laissé, ce ne sont que poursuites, étapes records, marches forcées. Ici, les barbares sont, je cite, « abasourdis par la célérité d'Alexandre ». Là, c'est, citation, « à toute vitesse que le Macédonien reprend sa marche pour mieux circonvenir l'ennemi ». Aussitôt qu'il eut succédé à son père, dit Plutarque, on le vit courant rapidement avec son armée jusqu'à Istros pour arrêter les mouvements des barbares. On nous apprend aussi qu'Alexandre tâchait de tirer le meilleur parti du temps le plus banal, de le rentabiliser dans les plus petites occasions, quitte à recourir à des gesticulations certes spectaculaires, mais somme toute assez vernes. Citation, à nouveau Plutarque. Au cours des marches, quand il n'était pas trop pressé, il s'exerçait chemin faisant à tirer à l'arc ou à monter sur un char en pleine course et à en descendre. Ainsi, jusque dans les instants les plus anodins de sa vie militaire, le conquérant semble avoir voulu accomplir une quantité maximale d'actions, grandes ou petites, pour faire la nique au temps qui passe. Les relations de ses campagnes ne font mention que de records. Sa vie extrêmement courte, écrit Plutarque, il la remplit pourtant d'une multitude de grandes actions. Mais sa mort si précoce et l'immédiat anéantissement de son œuvre n'en démontre pas moins l'inanité de son projet. Jamais le sage épicurien n'oubliera la morale de l'histoire. Vous voyez qu'ici, ce portrait d'Alexandre, j'avais jamais perçu qu'il y avait quelque chose de Sarkozy dans Alexandre le Grand, même si l'inverse n'est pas forcément vrai. Ce portrait d'Alexandre inverse notre diagnostic de tout à l'heure. Ce qui le tue, Alexandre, c'est de n'avoir pas de ligne. Ce qui le tue, c'est de ne pas borner son propre désir et ainsi de se trouver pris dans une accélération panique et permanente. Quoi qu'il en soit, si on en reste là, si on reste soit dans le diagnostic d'une accélération liée à notre époque, soit dans une sorte de critique morale de l'illimitation du désir, la conclusion est simple. Il faut se calmer. Il faut se calmer, c'est-à-dire qu'il faut prendre une forme de retrait radical vis-à-vis des urgences que le monde nous impose ou vis-à-vis des sollicitations qu'il nous propose de manière à rythmer notre pensée, à scander notre pensée selon le rythme des opérations nécessaires à mener à bien l'opération intellectuelle, le projet intellectuel qui est le nôtre. Après tout, c'est le portrait le plus ordinaire, le plus commun de la philosophie, cela, philosophé, c'est prendre son temps, c'est prendre le temps qu'il faut. Descartes, première méditation, je cite, « Maintenant donc que mon esprit est libre de tout soin et que je me suis procuré un repos assuré dans une paisible solitude, je m'appliquerai sérieusement et avec liberté à détruire généralement toutes mes anciennes opinions. » « Tranquille, Descartes, est-ce si sûr ? » Parce que si on lit bien le paragraphe qui précède, on remarque que cette tranquillité, ce loisir, cette solitude et cette application sérieuse font fond sur une série de retards. Il y a quelques temps déjà que je me suis aperçu que dès mes premières années j'avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables et que ce que j'ai depuis fondé sur des principes si mal assurés ne pouvait être que fort douteux et incertain. Ah ! La conscience critique de Descartes comme celle de tout individu humain s'est développée après son aptitude à recevoir des idées et à les combiner de sorte que son esprit critique était en retard sur l'acquisition de ses premières pensées. Retard ruineux puisque à partir de là on déduit des choses dont on ne connaît absolument pas la valeur. Et il ajoute mais cette entreprise me semblant être fort grande l'entreprise du doute j'ai attendu que j'eusse atteint un âge qui fût si mûr que je n'en pus espérer d'autre après lui auquel je fusse plus propre à l'exécuter. je traduis Descartes a un peu traîné en route et il rationalise le fait qu'il est en train de s'y prendre à la dernière minute. Autrement dit même la résolution cartésienne et le doute méthodique dans le rythme implacable qu'il impose à la pensée s'enlève sur le fond d'une forme d'être en retard sur lequel il y aurait est à creuser. Tout se passe comme si vous voyez je demandais tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça tout se passe comme si l'être en retard loin d'être simplement l'effet d'une forme de pression d'époque de dictature de l'époque ou de 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 résolution morale de défaut morale tout se passe comme si l'être en retard affectait en quelque sorte nos relations fondamentales avec le vrai et avec nous-mêmes tout se passe comme si le retard était installé en nous et comme notre être même comment expliquer ça alors là j'avais prévu de vous montrer comment la philosophie comment on pouvait raconter la philosophie comme une course poursuite j'avais même j'avais prévu de vous montrer comment on peut lire la recherche de la vérité de Malbranche comme à la lumière de Bullitt avec Steve McQueen ça j'y renonce carrément d'autant que j'avais changé d'idée en réalité ce que j'avais envie de faire c'était de vous montrer que on pourrait raconter l'histoire de ce problème à la façon de Deleuze comme une fable comme une fable à personnages ou à animaux disons la tortue le coyote et l'écureuil alors je m'explique j'explique le projet la tortue c'est assez simple c'est la tortue d'Achille la tortue du paradoxe que Zénon Délé élève de Parménide invente en Grèce ancienne pour soutenir la thèse de son maître c'est-à-dire la thèse selon laquelle le mouvement est impossible parce que l'être est il est immobile et éternel pour démontrer cela Zénon prend imagine que Achille grand athlète de la Grèce fait la course avec une tortue la tortue à qui l'arbitre accorde 100 mètres d'avance et Zénon expliquait que lorsque Achille aura parcouru les 100 mètres qui le séparent de la tortue la tortue elle-même aura avancé et qu'il faudra donc que Achille parcourt cette nouvelle distance cependant que la tortue aura de nouveau avancé et que d'avancer en avancée indéfiniment Achille sera en retard sur la tortue et qu'il ne la rattrapera jamais je simplifie il est tard vous voyez que ce qui est intéressant ici c'est que Zénon inscrit le retard au seuil de l'histoire de la métaphysique occidentale il y a quand même et pour soutenir la thèse selon laquelle seul l'être est Zénon introduit dans la pensée la figure d'un retard impossible à combler et impossible à combler en fait parce que la seule manière de le combler serait de reconnaître qu'il n'a pas lieu d'être comblé puisqu'en réalité ni Achille ni la tortue ne bougent l'être est immobile et éternel et l'être en retard ici s'entend au sens le plus strict l'être en retard c'est l'impuissance de l'homme à saisir qu'il n'est d'être dans l'être ni avance ni retard première figure possible de notre problème où est le retard il est dans notre impuissance à saisir que l'être est éternel et sans retard c'est le sans retard de l'être que les hommes demeurent incapables de comprendre une première figure possible ça c'est la tortue le coyote alors le coyote en fait il a un nom il s'appelle Will E. Coyote et j'ai découvert en préparant cette intervention que E. est l'initial d'Ethelbert en fait Will E. Coyote que les traducteurs français ont traduit par Will Coyote pour une raison qui m'échappe qui introduit une dimension morale qui est absente du dessin animé original vous aurez reconnu le personnage des dessins animés de Chuck Jones qui apparaît en 1949 j'avais prévu de vous montrer des dessins animés et ce personnage m'intéresse évidemment parce que c'est à l'évidence une reprise et un hommage au paradoxe de Zénon le coyote court après le roadrunner le bip bip et comme vous le savez aussi ne le rattrape jamais sauf que il ne le rattrape jamais pour des raisons tout à fait différentes d'Achille il ne le rattrape jamais en fait pour trois séries de raisons disons il lui arrive trois séries de problèmes première série de problèmes il construit des machines si vous vous souvenez des leviers des catapultes des fusées qu'il s'attache sur le dos des machines extrêmement complexes à l'occasion pour rattraper le roadrunner qui lui court à la seule force de ses petites pattes et rituellement les machines s'effondrent sous lui se referment sur lui l'écrase le ratatine etc premier problème autrement dit le coyote c'est la figure d'un retard du retard d'une conscience analytique et technique qui ne parvient pas qui ne peut pas parvenir à rejoindre la grâce et la vélocité naturelle d'un être doté spontanément de la vitesse la deuxième série de problèmes que Will Coyote rencontre ça c'est très connu c'est que lorsqu'il poursuit le bip bip il lui arrive très souvent de dépasser le bord de la falaise vous savez et de se retrouver à courir au dessus du vide et à ce moment là il regarde il s'arrête et il regarde sous lui évidemment s'apercevant qu'il est au dessus d'un gouffre il tombe dans le gouffre avec un petit bruit sifflant le problème du coyote c'est qu'il est doté d'une conscience réflexive et que cette réflexivité je me rends compte que je suis en train de courir au dessus de la falaise au delà de la falaise cette réflexivité le condamne condamne la spontanéité de son mouvement troisième problème qui arrive dans certains épisodes de bip bip et le coyote à ce pauvre coyote c'est qu'il a des problèmes avec la représentation il y a un très bel épisode où il peint une toile représentant une route et la met au milieu de la véritable route afin que l'oiseau s'écrase sur cette toile et bien évidemment l'oiseau arrive fonce sur la route et continue son chemin sur la route peinte sur la toile jusqu'à disparaître à l'horizon le coyote est très surpris et à son tour court et lui s'écrase contre la toile autrement dit au contraire des choses même le coyote est affecté d'une conscience représentative il est comme piégé dans l'élément de la représentation sa relation sa relation aux choses sa relation aux choses en elle-même aux choses en soi et médiatisé elle passe par l'intermédiaire d'une représentation qui l'enclot à jamais dans certaines limites le problème c'est que notre rapport au monde est un rapport représentatif et dans le représentatif vous entendez ce re de la répétition le retard chez Chuck Jones ça n'est pas le signe de notre incapacité à rejoindre la vérité de l'être c'est le drame de la conscience si nous sommes en retard c'est parce que nous sommes des êtres conscients que la conscience est comme dit Nietzsche un fruit tardif et on pourrait montrer que le coyote de Chuck Jones concentre toutes les caractéristiques qu'une tradition philosophique qui va grosso modo de Baumgartner de Baumgartner à Kleist attribue à la conscience réflexivité différence entre la conscience technique et la conscience esthétique représentativité etc et l'écureuil je vous ai promis un écureuil je ne vais pas vous décevoir il m'intéresse beaucoup le fait que dans ces figures de l'être en retard une nouvelle est apparue récemment qui est de même que le coyote était à l'évidence un hommage à Zénon à l'évidence un hommage au coyote cette figure elle apparaît en 2002 dans le film l'âge de glace sous la plume sous la direction artistique de Chris Wedge et c'est la figure de l'écureuil Scrat qui court après sa noisette fascinante figure du retard fascinante figure notamment parce que ce personnage est un personnage évidemment secondaire du film qui va devenir comme c'est le cas dans les meilleures histoires la figure centrale de cette série de films de même que la panthère rose était l'élément d'un générique de film avec Peter Sellers et qu'elle est devenue un personnage à part entière c'est très beau quand les personnages prennent leur indépendance par rapport au contexte qui leur a donné naissance bon alors qu'est-ce qui change avec Scrat l'écureuil par rapport au coyote en quoi a-t-on affaire à une nouvelle figure du retard je crois que le comique le comique m'intéresse beaucoup le comique de Scrat et de sa noisette il tient à deux éléments trois je vous parlerai du troisième plus tard à deux éléments qui sont d'une part l'extraordinaire impassibilité de la noisette la noisette est une impassibilité marmoréenne littéralement elle ne bouge pas un cil elle fait poc 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 et ce qui contraste évidemment avec la vélocité de l'oiseau Roadrunner pas du tout le même genre d'objet à poursuivre et si elle roule si elle échappe perpétuellement aux efforts de ce pauvre écureuil qui bat de la paupière inférieure j'adore quand il bat de la paupière inférieure si elle le fuite ainsi c'est du fait des efforts même qu'il effectue pour l'attraper typiquement il fait basculer des catapultes comme chez Chuck Jones mais il fait basculer une plaque de glace et cette plaque de glace faisant catapulte envoie la noisette à quelques pas de lui autrement dit le ressort comique de cette série de gags vient du fait que l'écureuil ne comprend ne comprend pas que son retard sur l'objet qu'il poursuit vient précisément de l'intensité avec laquelle il s'identifie à cette poursuite et qui en quelque sorte il se comprend après l'objet qu'il est en train de poursuivre objet qui n'est en réalité que le support de sa propre frénésie à l'atteindre on pourrait dire il y a des expressions françaises qui disent ça très bien on pourrait dire que Scrat tient à sa noisette il tient à sa noisette comme on dit tenir être affectivement attaché à quelque chose mais aussi comme on dit tenir au sens être défini par quelque chose être entièrement défini par quelque chose ou encore on pourrait dire il y a une expression magnifique en français qui est courir après qu'est-ce que c'est qu'être en retard c'est courir après mais courir après on sent bien que le mot après dans courir après c'est à la fois la proximité c'est aussi la postériorité on est toujours après ce après quoi l'on court et c'est encore une façon d'être en miroir vis-à-vis de ce que l'on poursuit cet après du courir après c'est à la fois ce dont je suis proche ce qui perpétuellement me précède et ce par quoi je me défini l'autre différence entre Chuck Jones et Chris Weiss c'est le paysage le paysage si vous avez dans l'oeil les souvenirs de vos dessins animés d'enfants le paysage des dessins animés de Bip Bip et le Coyote est foncièrement immobile il est essentiellement indifférent ce sont des toiles peintes sur lesquelles les rhodoïdes se trouvent placés comme dans les dessins animés classiques c'est la nature de la physique classique le paysage de l'âge de glace c'est évidemment tout différent il est plongé lors même que cette rame minuscule se joue en plan rapproché le paysage qui l'entoure est plongé dans une instabilité dans une fêlure permanente qui le reconduit de volcans en glaciers et de glaciers en avalanches autrement dit l'aveuglement du petit animal poursuivant sa noisette et se définissant par cette poursuite même cet aveuglement-là communique paradoxalement très souvent c'est ce crâtre qui fait advenir les catastrophes avec la manière dont l'un et l'autre sont plongés dans une réalité dans un être qui n'a plus rien de l'immobilité de Parménide qui n'a plus rien de l'impassibilité de la nature classique mais qui se définit comme ontologiquement tendu vers sa propre disparition l'âge de glace est un âge qui disparaît qui naît en tant qu'il va disparaître et ceux qui savent ici un petit peu de philosophie m'auront vu venir si il me semble que si avec le coyote Chuck Jones a inventé un sommet de burlesque kantien je pense qu'avec Scrat l'écureuil on assiste à l'émergence de quelque chose que personne n'avait vu venir qu'on croyait jusqu'ici parfaitement impossible c'est à dire un burlesque heideggerien parce qu'en fait tout heidegger est là cette définition cette manière dont heidegger définit la posture la plus commune du design comme préoccupation le fait d'être occupé d'être préoccupé donc soucieux et d'être occupé après quelque chose après cet être au sens de l'étant vis-à-vis duquel et en fonction duquel on se définit ne voyant pas que c'est dans l'ouverture de notre préoccupation ou de notre souci que cet être prend sens qu'on lui donne ça c'est l'attitude inauthentique je poursuis la noisette je crois que c'est la noisette qui me fuit et cette inauthenticité est en même temps l'indice l'indication d'un être jeté qui à la fois se cache et se dévoile à travers cette inauthenticité même d'un être jeté dans un monde dont l'être est être pour la mort et peut-être est-ce cela que je voulais dire que j'avais voulu dire ce soir peut-être y a-t-il quelque chose comme une communication étrange entre la multiplication dans nos vies ordinaires des deadlines et l'être pour la mort alors j'en étais là quand j'ai reçu un coup de fil du théâtre m'avertissant qu'il serait malheureusement impossible ce soir de projeter la moindre image c'était il y a trois jours et il était évidemment trop tard pour changer mon plan j'ai donc reçu cette annonce tous ceux qui parmi vous procrastinent connaissent cette expérience avec un mélange tout à fait spécial de terreur et de soulagement ce mélange entre la terreur et le soulagement que l'on ressent seulement quand que le procrastinateur ressent quand il sait que cette fois ça y est c'est irrémédiable je me suis donc demandé ce que je pourrais faire et je me suis dit que la seule chose que je pourrais faire c'est peut-être de vous raconter ce que j'aurais pu faire ce que j'avais pensé faire et de faire de cet échec là de faire de cette impréparation là la matière même de mon propos je vous remercie merci Applaudissements